Bonsoir Elisabeth, bonsoir Lila Leva, bonsoir Elodie Frémont, bonsoir Fabien Lecœur, bonsoir Maxime, bonsoir Maxime, au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir mesdames, messieurs, les toutes premières explications de Laurent Wauquiez, nous les avons ce soir. Une partie de golf qui fait polémique pour Donald Trump et puis un extraterrestre dans ce 5 sur 5. Aucun sportif français n'a fait mieux que lui. Martin Fourcade devient l'athlète français le plus titré au jeu. Il permet à la France de remporter une cinquième médaille d'or au jeu divers qui n'a jamais été faite. Cinquième médaille d'or olympique pour Martin Fourcade, c'est totalement dingue. Je vous montre toutes les images des JO dans un instant, on parlera aussi de patinage artistique. Mais d'abord, d'abord l'affaire Maëlys Nordal-Lelandé qui a avoué avoir tué la Fiette la semaine dernière. Nordal-Lelandé, fragile psychologiquement et toujours hospitalisé. Son avocat l'a confirmé ce matin, Alain Jakubowicz qui était sur BFM et qui a raconté à Jean-Jacques Bordin sa première rencontre avec son client. La première fois où vous l'avez rencontré, le premier entretien, quel sentiment avez-vous eu ? J'ai rencontré un homme. Je n'ai pas rencontré un monstre, j'ai rencontré un homme. Il y a d'ailleurs dû ou... Il y a en tout homme une part d'humanité en toutes circonstances. C'est pour ça que j'ai rappelé qu'il faisait partie de l'humanité. Un homme peut commettre des actes monstrueux, ça n'en fait pas un monstre. Et encore une fois, lorsque je dis cela, je ne dis pas qu'il a commis des actes monstrueux. Première rencontre, premiers échanges entre Maître Jakubowicz et son client, Norda Lelandé a menti pendant des mois aux enquêteurs. Il a expliqué qu'il n'avait pas tué la fillette avant d'avouer. Mais mentir n'est pas forcément le mot adéquat pour Alain Jakubowicz. Il vous a menti pendant plusieurs mois ? Non. Il a exprimé sa vérité qui s'est avérée être inexacte, pas à moi, au juge d'instruction, à la famille de Maïlis. Le mensonge fait partie des axes de défense, ainsi est notre loi. Ce n'est pas moi qui l'ai faite et je suis effectivement, d'une certaine façon, un gardien de cette loi. On a le droit de mentir à ces risques et périls, je le répète. Nordal Lelandé qui est mis en examen, je le rappelle, pour le meurtre de Maïlis. Est-ce que c'est mis en examen aussi dans l'affaire Noyer ? Ce soldat porté disparu pendant neuf mois, on a retrouvé des ossements. Mais là, silence. L'avocat de la famille d'Arthur Noyer demande aussi des précisions à Nordal Lelandé. Il est mis en examen dans la disparition d'Arthur Noyer. C'est un fait objectif. Il y a des indices graves et concordants contre lui. Sinon, il n'aurait pas été mis en examen. C'est ce que prévoit le code de procédure pénale. Il vous a parlé d'Arthur Noyer ? Ça ne vous regarde pas et je ne vous en dirai rien. Vous allez lui en parler ? Évidemment, puisque c'est mon rôle. Silence sur la disparition du caporal Arthur Noyer. Une partie de golf dans ce 5 sur 5 ce soir. La 98e pour Donald Trump depuis qu'il est à la Maison Blanche. Des comptes quasi officiels. 98, regardez, on a juste une photo. Une photo du président américain en polo, casquette, photo prise sur son golf. C'était hier en Floride, à Palm Beach. Si je vous parle de cette partie de golf, c'est parce qu'elle a beaucoup de mal à passer auprès de toute une partie de l'opinion publique américaine. Au moment même où Trump était en train de jouer, à une cinquantaine de kilomètres de là, avaient lieu les obsèques de deux des victimes de la tuerie du lycée de Parkland. Deux adolescents enterrés par leur famille et leurs proches. Sur CNN, le présentateur vedette Anderson Cooper a beaucoup de mal à encaisser le décalage entre les deux images. Vous avez Anderson Cooper sur CNN. Vous avez aussi cette une du Daily News. Regardez, may I play through ? Est-ce que je peux jouer pour l'interrogation ? Alors, il faut préciser que Trump a déjà rencontré les rescapés de cette fusillade. C'était en fin de semaine dernière. Mais il n'a toujours rien dit sur le contrôle des armes. Et vous savez, hier, je vous montrais ces lycéens de Parkland qui ont décidé d'organiser une marche à Washington, fin mars, contre la prolifération des armes. Vous vous souvenez de ces visages-là ? Appel qui a été devancé par des dizaines de jeunes qui se sont retrouvés hier, juste devant la Maison-Blanche, pour manifester. Trump n'a pas pu voir ces images depuis le bureau ovale puisqu'il était au Golfe. Peut-être les a-t-il vues à la télé. Peut-être aussi a-t-il vues, regardez, ces images-là. Cet homme s'appelle Scott Papalardo. Il vient de poster une vidéo déjà vue à peu de 15 millions de fois sur Internet. Papalardo, il fait partie de tous ces Américains très, très attachés à leurs armes et notamment à leurs armes automatiques. Mais là, avec cette nouvelle fusillade, il n'en veut plus. Je suis un believer en la Seconde Amendment. Je n'ai même un tatoué à mon arme. Et beaucoup de gens ont dit à moi, «Ê, qu'est-ce que vous avez besoin d'une une weapon comme ça pour ? La seule purpose est de tuer. Et je vais être honnêtement, c'est beaucoup de fun à tirer. Je décide aujourd'hui, je vais faire sûr que cette weapon ne sera jamais capable de prendre une vie. La barrière de cette gun ne sera jamais pointée à quelqu'un. Est-ce que le droit d'une cette weapon est plus important dans quelqu'un's vie ? Je vais faire sûr que ça ne va jamais arriver avec ma weapon. Et Papalardo a détruit cette arme. Sera-t-il suivi par d'autres défenseurs des armes ? On verra ça, évidemment, dans les jours qui viennent. J'en arrive dans ce 5 sur 5 aux toutes premières explications de Laurent Wauquiez. Comment justifie-t-il ces sorties au lance-flammes la semaine dernière face à des étudiants d'une école de commerce de Lyon ? Propos enregistrés, diffusés. Le patron des Républicains s'en est pris, je vous le rappelle, à Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, les députés En Marche, Alain Juppé, Valérie Pécresse, la CGT, le MEDEF. Il explique, au passage, que nous vivons dans une dictature totale. Je vais vous montrer ces premières explications dans une seconde. Mais d'abord, ce Wauquiez-Gate, il a évidemment alimenté... Oui, un peu de suspense, parce que ce Wauquiez-Gate, il a évidemment alimenté les conversations aujourd'hui à l'Assemblée, d'abord du côté des députés En Marche, qualifiés par Laurent Wauquiez de guignols. Les propos de Laurent Wauquiez me font particulièrement rire, parce que quoi qu'il arrive, qu'il nous prenne pour des béni-oui-oui, pour des bécatiennes, pour tout ce que l'on veut, il va falloir qu'il nous supporte encore pendant 4h30. C'est un mandat qu'il ne faut pas abaisser et salir, le mandat de député, c'est vraiment un beau mandat. On représente la nation ici, et si pour Laurent Wauquiez, ça c'est être un guignol, encore une fois, son appréciation de la démocratie, ce n'est pas la mienne. Comment expliquer ce déravage ? Il a fait exprès ? Oui, il s'est fait exprès, bien sûr. Regardez, c'est super pour lui, il existe, on parle de lui, mal, on parle de lui. Je vais vous dire mon indignation à l'égard des femmes et des hommes qui composent le groupe de La République En Marche, qu'il a gravement injurié, donc je lui demande de retrouver un peu de dignité en indiquant qu'il retire ses propos et qu'il présente ses excuses. Nous sommes prêts à les accepter en considérant avec bienveillance qu'il s'agit d'un moment d'égarement. Une question pour vous, Lila Lebas, parce que ces propos de Laurent Wauquiez, ils ont été tenus devant des étudiants, vous représentez d'une certaine manière ces étudiants, ils vous ont choqué ces propos ? Je ne sais pas si ça m'a choqué de la part de M. Wauquiez, mais en tout cas, effectivement, je pense qu'il devrait se questionner quand il dit que devant des étudiants, cela est en cercle restreint, il ne faut pas que ça sorte, alors qu'il sait très bien que ça risque de pouvoir être enregistré et de sortir la preuve, ces propos sont sortis. Maintenant qu'ils en assument les conséquences. C'est effectivement un risque. Par ailleurs, les enceintes universitaires et scolaires, c'est des enceintes publiques, non ? Là, c'est une école privée de commerce, il me semble. C'est une école de commerce, oui, enfin bon. Donc, ce n'est pas tout à fait le... Mais en tout cas, les étudiants peuvent enregistrer des cours, peuvent les diffuser, ce n'est pas nouveau, et donc je pense qu'il ferait mieux de faire attention à ces propos. Laurent Wauquiez doit s'excuser, c'est ce que demandait à l'instant le patron de Léputé en marche, s'excuser, mais de quoi, lui répond la droite ? En France, on passe davantage de temps à parler d'un épiphénomène plutôt que de l'essentiel de ce que vivent nos compatriotes. Parce que Laurent Wauquiez, on doit s'excuser ce soir. Mais s'excuser de quoi ? Non, je demande au gouvernement et au président de la République de s'excuser sur les promesses trahies, les promesses non tenues. Laurent Wauquiez doit assumer et doit corriger parce que maintenant, l'important, c'est l'unité de la famille. Je ne suis pas certain que ce soit un dérapage, je crois que c'était quelques propos pour amuser la galerie dans un four d'école de commerce. Maintenant, le but, c'est que Laurent Wauquiez sorte des murs de l'EM Lyon et retourne dans les murs des Républicains pour appeler au rassemblement de la famille. Alors, j'y viens, Patrick Cohen ne tient plus qu'à dit Laurent Wauquiez ce soir chez nos confrères de BFM. S'est-il excusé ? Non. Réponse. Ça ne vous dérange pas si j'intitule cette interview « Un chef de parti ne devrait pas dire ça ». Eh bien, moi, ce que je vais essayer de vous montrer, madame Rotel-Krieff, c'est qu'un chef de parti devrait avoir le droit de dire ça. Pas d'excuses de la part de Laurent Wauquiez. Il assume tout ce qu'il a dit et affirme qu'il aurait dit la même chose face caméra, peut-être pas avec les mêmes mots. Il les a redis. Il regrette une chose tout de même. Il regrette d'avoir dit que Nicolas Sarkozy espionnait ses ministres. Il s'est excusé auprès de Nicolas Sarkozy. On va y revenir. Mais pas d'excuses, donc. En revanche, il critique les méthodes employées par Quotidien, qui a diffusé ses propos. Méthode de voyou, dit-il. Il parle de manipulation, d'embuscade. Laurent Wauquiez annonce qu'il va porter plainte, qu'il va saisir le CSA. Autre question pour le président des Républicains. A-t-il été trop naïf face aux étudiants ? Est-ce que vous êtes un homme naïf ? Quand quelqu'un est volé, vous vous interrogez pour savoir si la victime était trop naïve ou vous cherchez le voleur. Dans ce qui a été fait, vous êtes en train de me dire que j'aurais péché, que c'est moi-même qui serais une victime consentante ? Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Je pense que j'ai fait une erreur. Je n'ai pas mesuré le degré de violence et de manipulation auxquelles certains journalistes étaient prêts à se livrer pour abattre certains politiques. Eh bien, ça ne m'arrivera plus. Je ne sous-estimerai plus cela parce que j'ai bien compris que rien ne me saurait épargner et que dans ce travail de démolition que certains ont entrepris, j'étais une cible. Patrick, démolition, Laurent Wauquiez, une cible d'une démolition d'une entreprise médiatique. J'ai dit les choses calmement hier soir. Je pense que ce qu'ont fait nos amis de Quotidien, c'est un travail d'information. Et d'ailleurs, la preuve, ça nous a informés sur peut-être ce que certains ont appelé la vraie nature de Laurent Wauquiez. Non, Quotidien n'a pas espionné une réunion privée. Ils n'ont pas mis des micros sous la table du Conseil des ministres. Ils n'ont pas espionné une réunion au Palais de l'Elysée comme l'a fait Patrick Buisson, l'ami de Laurent Wauquiez. Ils ont simplement rapporté ce qui a été dit publiquement à un ensemble d'étudiants, à un amphithéâtre d'étudiants. Et pardon, c'est une information d'intérêt public. La preuve avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, il peut porter plainte devant le CSA ou devant ce qu'il veut. Surtout dans ses propos, il disait aussi je dis du bullshit quand je vais dans les médias. À vous, je vais vous dire la vérité. Encore une image à vous montrer une réaction ou plutôt une non-réaction à cette affaire Wauquiez, celle du président de la République. Rien parce qu'il n'est pas inspirant. Moi, je travaille. J'ai autre chose à faire. Merci, mais non merci. Pas de commentaires de la part du président. En revanche, le canard enchaîné donne ce soir les commentaires de Nicolas Sarkozy. On sait, on l'a dit que Laurent Wauquiez a raconté aux élèves de Lyon que le président Sarkozy faisait écouter les portables de ses ministres. Laurent Wauquiez s'est excusé et le canard raconte donc cette scène dans la bouche de Nicolas Sarkozy. Ça donne ceci. Je l'ai pulvérisé. Voici ce qu'aurait dit Nicolas Sarkozy à Laurent Wauquiez. Beaucoup de monde me disait que tu n'étais qu'une grosse merde. Aujourd'hui, je n'ai d'autre choix que de penser comme eux. Il aurait ajouté, il paraît que tu as des ambitions présidentielles. Si j'étais toi, je trouverais un autre métier. Effectivement, là-dessus, on n'a pas l'enregistrement. Je vous le confirme. On attend une réaction aussi. C'est quand même la numéro 2 de Les Républicains. La numéro 3 de Laurent Wauquiez, on ne l'a pas entendu. Elle est première adjointe au maire de Bordeaux donc elle aussi a cramé la caisse. Elle a fait exploser les impôts, etc. J'imagine que... Parce que ça, il a assumé apparemment. Ah oui, il l'assume. J'assume. J'ai dit la vérité. Je crois, les amis, qu'il est temps de passer au JO. Les jeux de Pyeongchang où l'impossible s'est produit aujourd'hui. Martin Fourcade a décroché la cinquième médaille d'or olympique de sa carrière. Toujours en biathlon, évidemment, mais cette fois-ci dans le relais mixte. Victoire de l'équipe de France. Martin Fourcade qui fait son entrée. C'est un moment historique. Martin Fourcade devient l'athlète français le plus titré au jeu. Il permet à la France de remporter une cinquième médaille d'or au jeu divers qui n'a jamais été fait. Mais surtout, il offre avec l'équipe de France et ses partenaires Marie-Dorin, Anaïs Bescon et Simon Détieu le titre mixte. C'est fabuleux. Et c'est fabuleux. Vous l'avez entendu, Martin Fourcade devient donc l'athlète français le plus titré au jeu. Mieux que Kili Estanguet et compagnie. C'est colossal. Il y a une autre image que je voulais vous montrer ce soir. C'est une médaille d'argent. Superbe. Celle du couple Gabriel Apapadakis et Guillaume Cizeron. Avec cette légèreté. Je suis totalement émue quand il patine parce qu'il y a une telle sensibilité, il y a une telle qualité émotionnelle. C'est sublime. C'était sublime mais il termine deuxième. Ils n'ont pas réussi à rattraper leur retardiaire, rattraper cette robe qui se détache et qui les a perturbées pendant le programme court. La couturière s'en veut. La styliste, la couturière de Gabriel Apapadakis s'est excusée officiellement aujourd'hui. Je ne veux pas s'empêcher de culpabiliser même si on n'est pas réellement responsable. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire de plus à part rajouter peut-être je ne sais pas une dizaine de crochets de pression. Elle a fait toute une saison sur ce principe-là. Il n'y a jamais de soucis. C'est frustrant que ça ait impacté sur leur performance. Et la médaille d'argent, oui, c'est du coup on va dire un petit goût d'amertume parce qu'ils auraient pu décrocher l'or. Ils méritaient l'or. Ils auraient pu mais oui, des excuses, c'est mignon. Oui, c'est mignon mais il y a beaucoup plus grave. Dans le jury qui a couronné le couple canadien ce matin, il y avait un juge canadien. Scandale. Scandale. 27 notes sur 45 pour les Français se soldent par un 10 sur 10 ce qui est remarquable. La seule juge qui n'a pas mis un 10 au couple français est la juge canadienne. La juge canadienne Nelson, c'est la présidente de la fédération canadienne à la grosse police du début des Jeux. Ça, ça c'est moins bien. Le président de la fédération américaine aurait pu juger cette compétition et il a préféré se retirer en disant non, je ne peux pas à la fois être juge et président. Alors certes, c'est scandaleux mais on va remettre l'église au centre du village. Les Canadiens champions olympiques ce matin, Victor et moi, ils ont aussi ces deux-là patinés comme des dieux. porté à risque. Voilà, ça c'est du patiné. Un jour, tu me feras un porté pareil. Mais j'essaierai de vous porter comme ça. Dans le 5 sur 5 de ce soir. Vauquiez s'en est pris à Trudeau aussi. Pardon ? Vauquiez s'en est pris à Trudeau. Il s'en est pris aussi à Trudeau. Vous le sentez bien. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs.